Dans l'obscurité, une voix annonce « Telonius manque, quartet ! » De lourds rideaux de velours verts glissent, un signe d'une espèce de pompe qui démarre. Les projecteurs tombent sur la salle un peu fracassée. Les musiciens se regardent arriver sur scène comme des scorpions, ignoblement beaux, qui roulent la carcasse. Tout cela danse un peu. Chacun trouve sa place le plus loin possible de ce piano vide dont le patiné ruisselle. Le tabouret tourne tout seul. Il monte, il descend, visse sans fin. L'appareillage des pédales tapis très rococo ressemble à une vieille chimère sous l'arc d'un pont vaseux. C'est alors que la rythmique démarre. Dynamo pneumatique à rotor libre. Crevant la fumée, des coulisses en dernier surgit mon qu'en bloc entre, rugissement. C'est comme une pluie de pierre qui douce sur ses genoux tombe. Par petits palans, il se déplace avec lourdeur en toutes circonstances, mettant une éternité à parvenir au Steinway suave. Le tabouret arrête de faire l'andouille. Il se stoppe dans une hauteur de colle raisonnable. La chimère se blottit encore contre le fond du piano. Elle se cache derrière sa lyre. Personne n'emmène large. Le saxophoniste Charlie Rouse commence à découper son craypon. La sphère, coiffée d'un bonnet de peau de mouton polaire, en change-t-il vraiment chaque jour, s'éloigne, traverse. Il s'en va de l'autre côté. La rythmique continue à tourner autour d'un jet d'air. Après, il repasse. Il ressort de l'autre côté. Il s'arrête près du piano. Il se regarde tous les deux. Et puis, Monk repart. Et pendant tout le premier morceau, il ne joue pas. La sphère repasse une quatrième fois, s'approche du bord de la scène, fait semblant de tomber avec ses monstrueux mouvements d'aile. Le public prostré le regarde, écarté un peu lent, le pan de sa veste comme s'il s'agissait d'une tragédie grecque. Et tout d'un coup, sans prévenir, il s'installe et joue, en plein milieu du morceau, et le termine comme un type timide qui essaierait d'imiter Monk. Il commence le second morceau, seul, avec la face bleu marine, rongée de mauve. La barbe très effilochée et cette tête énorme et morne, préhistorique, avec des blancs d'yeux comme ceux qu'on attend de voir pour tirer. On dirait vraiment une bête. La tuyauterie d'aspiration et de refoulement a changé depuis qu'il est arrivé. Le bassiste avance dans ses poids et mesures avec plus de douleur encore. Raoze purge d'aimants. La batterie renverse dans les nazes gaz une espèce d'argenterie. Monk déplace des angles féroces. Il place alors ses grosses mains. Entre chaque accord, il se remet les bagues. Comment ? Vous ne le saviez pas ? Il a deux bagues énormes qu'il gêne, là, dans chaque main. Et chaque fois qu'il fait trois accords, il se remet la bague. Il la retourne, s'interrompt pour ça. Il fait ça tous les quatre accords qu'il plaque. Une des mains arrange l'autre et vice-versa. On dirait qu'il visse quelque chose. Qu'il se revisse les doigts énormes dont la musique provoque un jeu. Si les doigts tombaient sur les touches... D'ailleurs, un pianiste qui met des bagues comme ça, c'est exprès pour se gêner. C'est évidemment totalement antirrationnel. Ça prouve qu'il doit y avoir un problème quelque part, moi aussi. C'est la recherche obstinée de l'inconfort à tout prix. Se mettre dans les conditions de la paralysie, du maladif, du maladroit. Créer une résistance. C'est comme si un guitariste se mettait de grands bracelets comme ça qu'il s'agênerait forcément. Vous pouvez apercevoir au-delà des gestes du pianiste des bulles incertaines, un peu grises. De petites séries de cailloux rêvés qui détonnent dans l'espace, sourdes de cette musique de la pesanteur. Viennent s'écraser sur le devant de la scène où vont s'échapper vers des attendus indéterminés. La sphère, mort les derniers micas du thème, craque alors tout ça. Il crève le quartz encore un peu. Il accompagne son ténor jusqu'à la sortie et puis s'arrête de jouer. Il se lève et le dos au Steinway, il flanche dans les ondes. Et comme somnommant, la bouche ouverte laisse pendre un peu de bave dans laquelle est prise une espèce de rumeur. Charlie Rouse, seul comme un chef d'orchestre, passe deux ou trois grilles avec ferveur avant de s'éclipser dans le brusque retour de la sphère. Monk roule à son tour de chorus en chorus. Il vient de la pompe. Il sait parfaitement ce qui se passe autour du foie. Il tend une jambe, accélère, débraye. Il massacre les pédales avec sa très belle chaussure en croco vert de gris. L'autre pied tourne sur lui-même. Deux, trois phalangettes volent en éclats. Elles vont s'embrasser dans les beaux canards de Rouse qui nagent par terre là dans une flaque de salive. Ils vont croiser les bras. Il hésite avec assurance. Ce type est un laboratoire. On dirait une centaine de chercheurs en blouse blanche. Il ne sait pas où il va taper, mais il tape où il faut. C'est le pianiste qui tape la note d'à côté. Oui, mais c'est la bonne. Il tape toujours à côté de la mauvaise. Il dresse une infinité de pyramides glacées. Chacune envoyée enferme une nombre infinie de pyramides et chacune les contient toutes et toutes chacune. Ce qu'il produit est surgelé. C'est une musique au-delà du jazz, au-delà de tout. Une musique qui swingue plus que le jazz. Une musique à côté de laquelle le jazz fait musette. Tout en prisme, en cristaux aigus, en cubes, directement taillés dans la neige, placés ça ou là. Et là où ça fait le plus mal. En une dizaine de paragraphes, la salle vient de se recouvrir de tonnes de pierres, bijoux neigeux, glaçons, gemmes, saphires, toutes sortes de minéraux glacés, précieux fruits de cette musique anti-aérienne. La sphère espace la disposition de ces brides banquises harmoniques, laisse dériver les pâques. C'est là que le bassiste sort du velours, qu'il peut se considérer comme soliste. En fait, il marche toujours. Monk aime les rythmiques très carrés, très fermés. C'est dans les arènes que ruent bien les taureaux. Alors, la batterie de Frankie Dunlop, si mélodique comme un tracteur qui avance, racle des chants inouïs, avec un peu de fumée comme ça qui sort de la charlestone, de la soupape. Dunlop coupe le sombre chapelet de fruits mûrs du bassiste et dépose sur son trajet, perdu dans la salle, des géométries fantastiques. Des dessins animés de coups, soit en cristaux, soit en verre, lorsque la minéralisation est plus brutale que la congélation. Et des schémas sur les particules de brassage, avec ces très beaux mâchements, mordillements du tempo, ou ces bombes éphémères qui tombent de son pied droit. La sphère pousse des cris de bêtes, puis vient reprendre ses mains qu'il avait déposées comme ça sur le piano comme des gants. Il reprend le petit filament qui servait à maintenir le germe autour duquel le cristal s'est développé. Il dépose un cube de cubes, deux, dix. Il survole interdit les touches taillées dans la neige. Il en prononce la froideur. Il reprend la direction de son morceau. Le retrouve doucement, avec plus de blessure encore. Il semble avoir morflé en route, d'ailleurs, ce morceau. Monc le ramène comme un balade dans sa chambre. Il en fait sa joie de son carnage. Comme s'il voulait le refaire, se le faire, lui faire mal. Mais devant l'échec de sa destruction et de sa propre splendeur, Monc revient en bougonnant vers ce thème de gypse dont la structure immuable le ravale et à l'autorité duquel lui-même se rendra, comme les autres. La sphère peut terminer alors jusqu'après la fin, espérant peut-être une espèce de coda béante, une porte enfoncée d'un coup d'épaule, d'un groupe de coups agarres et sales, suspension égrenée dans le givre vide. Sous-titrage Société Radio-Canada